Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Supermarket Simulator, prologue sur Steam, ça fait quelques jours si vous avez prêté attention que tout le monde le stream et se marre bien dessus un petit peu. C'est la nouvelle sensation, c'est la hype autour du boulot de caissier et de manager de supermarché. Eh bien écoutez, super est, eh bien écoutez, voilà. Le jeu est très très addictif, mais grosso modo, il repose sur le stress, le conditionnement et le calcul mental de rendu de monnaie. Et voilà, que du plaisir, que du fun, vous allez kiffer. Les settings, voilà. La qualité graphique moyenne, sinon malgré tout, malgré tout mon PC va imploser, voilà. Donc on va être en moyen, c'est rigolo. Et on va lancer ce nouveau jeu. Eh oui, je veux lancer ce jeu. On a une petite, vas-y réfléchis, on a une petite musique. Une petite musique, normalement le son de ma voix et le son du jeu, ça va bien se passer, j'espère du moins. Alors ici, je ne peux pas renommer ma boutique. Super Prologue. Je pourrais y donner mon nom, Vernonette, Super Vernon, enfin voilà, un nom de super est sympathique. Alors, vous pouvez jouer le début du jeu complet ici, commencer par acheter des marchandises et les placer dans les rayons, sur les étagères. Amusez-vous bien. Oui, super. OK. Alors écoutez, on ne va pas se presser. Ça va me permettre de vous parler. On va faire le tutoriel et on va découvrir cette magnifique petite rue. Cette magnifique petite rue de la ville de Montcuc où je vais donc m'installer. J'ai enfin quitté la région parisienne pour m'installer dans la magnifique petite ville de Montcuc. Et j'ai décidé de créer un commerce pour faire vivre la vie rurale. Et le voici. Donc pour l'instant, il est fermé. Et ça, c'est le meilleur moment de la journée, je peux vous le dire. Tout simplement parce que si vous regardez en haut à droite, vous avez la barre de niveau. Plus on va progresser de niveau, plus on pourra acheter, comme dans tous les jeux de gestion évidemment, des nouveaux aliments, des nouvelles marchandises, des nouveaux objets. Et on pourra avoir un caissier qui fera le boulot à notre place. Et ça, c'est pas mal parce qu'au début, c'est un peu stressant comme affaire. On a la somme de départ dont je dispose pour acheter les premières marchandises. Et il est 8h du matin. Et pour l'instant, ça n'avance pas. Parce que tant que je n'ai pas ouvert le magasin, eh bien, ça n'avancera pas. Donc là, j'en profite pour vous montrer. Je me repose. Ce n'est pas jouable à la manette. Donc, je vais vous faire un magnifique clavier souris. La poubelle dans laquelle il faudra jeter nos cartons. Voilà, elle est là. Tout à fait, je sais. Alors, comment on fait ? Je ne sais pas comment on fait. Ce n'est pas grave. Ah oui, mais c'est bête à l'intérieur. Ah oui. C'est l'ordinateur. Pour moi, ce n'est pas la poubelle. Alors, puisque j'ai tout le temps pour parler et tout le temps devant moi, avant de commencer ma journée et vous montrer comment on joue à Supermarket Simulator, j'aimerais remercier, parce que c'est le but de cette vidéo, j'aimerais... Oui, au niveau FPS, c'est particulier aussi, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas tellement à l'extérieur qu'on va jouer de toute façon. Alors, j'en profite, disais-je, pour remercier, c'est le but de cette vidéo, tous les abonnés, puisque maintenant, on a dépassé le chiffre de 500. On est à plus de 510 abonnés. Alors, quand même, ça a pris du temps, donc ça se fête. Merci à tous. Alors, merci au tiers de ceux qui venaient dans le temps il y a plus de 10 ans, mais qui ne viennent plus depuis, qui ne savent même pas que la chaîne continue. Merci au deuxième tiers, comment dire, de bottes, constitué uniquement de bottes. Merci à eux d'être passés enrichir la chaîne. Le troisième tiers de gens sympathiques, mais qui ne viennent jamais réellement sur la chaîne, mais qui soutiennent. Et un quatrième tiers, je sais, ça dépasse, de gens qui viennent régulièrement poser un like ou parfois, parfois même, discuter dans le chat. Alors, merci à vous, vous avez vu, ça a été la croque immédiatement. Et à partir de là, je peux m'installer maintenant à mon compte dans cette magnifique petite supérette qui, pour l'instant, n'a pas grand-chose. Alors, écoutez, déjà, je trouve que ça, c'est trop près de la porte. Ça encourage les vols. Je vais la rotationner, voilà, ici, et je vais la placer au fond. Je vais la placer là. Voilà, déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, oh, ma caisse, à laquelle je vais être beaucoup au début. Elle est ici, avec le rendu de monnaie, merveilleux. Et puis, mon petit ordinateur. Et puis ici, si je veux jouer avec l'interrupteur, le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit. Vous voyez, il ne faut pas oublier. Alors, le management, on devra acheter des licences pour avoir le droit d'obtenir plus de marchandises. On va voir dans un instant, on aura à payer des factures. Évidemment, on agrandira le magasin. On pourra embaucher du personnel, donc on ne peut pas dans ce prologue. On aura aussi de quoi stocker, une réserve. Et puis, on pourra customiser, mais tout ça, pour l'instant, nous ne pouvons pas le faire. Et il va être temps de s'occuper, non pas encore, d'acheter des meubles, des nouvelles étagères, des lampes et des frigos. Ça, c'est très important parce qu'on va vendre beaucoup de boissons fraîches, de jus frais, de fromage frais, etc. Donc, ça va être important, mais pour l'instant, je n'ai pas les sous, je n'ai que 100 dollars. Oui, il y a mon cul qui prend les dollars aussi, ce n'est pas gênant. Et on va acheter des produits. Alors, c'est écrit un peu petit, ça pourrait être présenté un petit peu plus grand, mais c'est qu'après, il doit y avoir beaucoup plus de produits, donc c'est pour gagner de la place. Donc, je fais tout clavier-souris, ça va être très rigolo. Bon, l'objectif, c'est de prendre des produits qui ne sont pas chers, sur lesquels on peut se faire une bonne marge et les acheter par paquets qui vont nous être livrés. Paquets qui ne peuvent être livrés que pendant la journée, c'est-à-dire entre 8h et 21h, sachant que dès qu'on aura ouvert le magasin, on va être sollicité sans arrêt par les clients à la caisse. On verra ce que ça fait s'il y a trop de gens à la caisse, parce que les clients peuvent se plaindre qu'il n'y a plus leur produit préféré, qu'il n'y a plus leur céréale préférée, par exemple, que c'est trop cher, si j'ai mis un prix trop élevé, et peut-être qu'ils vont râler et partir si je les fais attendre trop longtemps à la caisse. Alors, vous voyez par exemple que le pain tranché, il n'est pas très cher. Un pack, ça, déjà, c'est bon, je l'ai ajouté à mon panier. On a les pâtes, alors on a l'huile, l'huile, elle est déjà assez chère, mais ça veut dire qu'on aura une belle plus-value dessus. J'ai donc deux produits, je suis à 65. Est-ce que je ne pourrais pas rajouter quelque chose de pas trop cher comme les œufs, par exemple ? Voilà, j'ajoute, et je vais arriver à 82. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je vais pouvoir, pour ne pas manquer, en cours de journée, commander également d'autres pains, peut-être ? Allez, on va faire le pain. Ça nous met à combien ? 94. Allez, vendu. J'ai pratiquement claqué tout mon pognon. Ah oui, mais il y a l'expédition. Donc, je ne peux pas acheter tout ça pour 56 cents d'expédition. Il va falloir que je retire le deuxième pain. Donc, peut-être des clients qui ne trouveront pas tous les pains qu'ils voulaient. Donc, ici, c'est bon. Et maintenant, je vais aller à l'entrée. Incroyable. les paquets sont déjà arriés. Allez, je prends le premier paquet. Je vais installer ça ici. Tout à fait. Voilà. Ce sont les œufs. Voilà. On va faire une jolie présentation avec des œufs. Attendez, ceux-là, non. Comment on les... Comment on les... Ah oui, clic droit, on les reprend. Parce que je vais essayer de mettre un autre produit. voilà. On ne peut pas le mettre là ? D'accord. Non, non, non. Je les reprends. Voilà. Et ici, parce que ça sera plus joli. Voilà. Super. Et il y en a encore un. Magnifique. Super. Mes œufs bio sont placés. j'ai un carton vide et je vais aller le mettre directement à la poubelle. Je vais prendre le deuxième paquet. Il est là. Alors, c'est l'huile. Très bien. Alors, l'huile, on va aller la mettre ici. Voilà. Toc, 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 toc. Toc, 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 Voilà. J'en mets deux en dessous comme ça. C'est joli. On ne sait jamais. On peut faire de magnifiques rayonnages après. Et le pain qui a beaucoup de succès dans ma boutique. Et après, surtout, on va fixer. Voilà. On met ça à taille humaine histoire de bien remplir qu'on ne se croit pas en Union soviétique. Voilà. Magnifique. Je vous l'avais dit, super framerate. Alors, attention. Ça va mettre automatiquement toutes les étiquettes du même produit au même. prix. Bon. Le prix, c'est 0,99. À l'achat, pour moi. Mais le prix du marché, c'est 2,38. Alors, j'ai décidé de mettre des prix relativement ronds pour essayer de ne pas avoir trop, non pas à 20 quand même, pas trop de rendu de monnaie difficile. Donc, je vais le mettre à 2,50. C'est un peu cher, mais je suis là pour faire des bénéfices. Je ne suis pas là pour faire des cadeaux. Le capitalisme m'appelle. Le capitalisme m'habite. Donc, le prix du marché pour les œufs, c'est 2,61. Donc, je vais les mettre, vous m'avez compris, vous avez compris ma façon de faire. Je vais les mettre à 3 euros, ce qui là commence à être un petit peu cher. Mais alors, c'est pratique pour le rendu de monnaie. Voilà. Et vous avez vu que l'étiquette d'en dessous est passée aussi à 3 euros. Alors, donc, allons-y. L'huile, voilà, 6,67. Donc, pareil, on va y aller. L'huile à 7 euros. Ah oui, c'est cher. Ah oui, c'est cher. Venez pas chez moi, je vous le dis direct. Il n'y a pas de prix d'ami, mais ça ne va pas empêcher les gens de venir. Et, bon, écoutez, on est prêt. Il ne me reste que 11,32 dollars. Allez. C'est le moment d'ouvrir mon magasin. Oh, le magasin. Ah, il y a déjà une dame. Il y a déjà une dame. Je vais m'installer à la caisse. Tout de suite. Qu'est-ce qu'elle va prendre, la dame ? Elle a pris 2 pains. Allez, hop, on scanne. Je prends l'argent à la dame. Et je dois lui rendre... 95 ! Ah ben, ça commence bien. Heureusement que j'ai monnaie infinie. Donc, évidemment, 90, 95. Je dois faire espace. Excusez-moi. Ah, le monsieur a pris 2 pains et des oeufs. Merci monsieur, donnez-moi l'argent. Oh, je dois lui rendre 0 euro. Voilà. Quand les gens me donnent la somme exacte, j'ai un petit peu de temps pour retourner à l'ordinateur, mais très peu. Très, très peu de temps, en règle générale, pour éventuellement commander en cours de journée ce qui manquerait. Comme là, par exemple. Il faut que je fasse échappe, somme gourée, il faut que j'aille ici, il n'y a toujours personne, il faut que je commande, parce que vous voyez que j'ai fait des bénéfices, et donc, je vais recommander quelque chose, je vais recommander du pain. Je vais en profiter pour le payer. voilà. Et je vais pouvoir, vous avez vu, il y a une dame qui est arrivée entre temps, donc je ne vais pas la faire attendre, et je vais aller récupérer le pain, le nouveau pain livré, après. Ah, elle a trouvé que c'était cher, apparemment. Ben écoutez, madame, dans ce cas-là, il ne faut pas acheter. je vais aller chercher, pendant que le monsieur est là, je vais chercher le nouveau pain. Je drop, attendez, je drop, je drop, allez ! Le monsieur m'attend, il ne va peut-être pas m'attendre longtemps. Je prends le pognon. Donc vous avez vu, ça y est, le stress commence. Je dois rendre 50 centimes. J'ai ça. Et c'est bon. Allez, on va ouvrir. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. On va aller mettre du pain. Voilà. C'est bon ? Personne n'est arrivé encore. Il y a un monsieur. Je jette le carton pour que ça ne fasse pas sale dans le magasin. Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur ? Vous avez vu, pour le premier jour, il faut que je vende 25 trucs il m'a pris 2 bouteilles d'huile et là maintenant c'est la routine quotidienne qui va nous emmerder jusqu'à ce qu'on ait un caissier embauché je suis plutôt rapide 45, surtout fais pas de monnaie ailleurs voilà je suis le roi du rendu de monnaie, j'ai fait ça ah c'est trop cher, ah oui il va pas m'acheter 2 alors avec tout ça tout le monde trouve ça cher, normal normal il faudra peut-être que 95 vous avez vu c'est devenu vert, c'est que c'est la bonne somme on peut y aller, j'ai des prix assez élevés il faut le dire pour faire un max de bénéfices je baisserai peut-être le lendemain Julie Demoiselle qui est arrivée donc comme quand j'étais caissier pareil et là je dois lui donner 90 90, 50 voilà, emballé c'est pesé j'étais caissier à une époque où les codes barres n'étaient pas utilisés là où j'étais à la caisse et tous les produits avaient une étiquette il fallait rentrer tous les prix à la main à l'ancienne ah les oeufs c'est trop cher mais c'est bio madame c'est bio c'est bon pour votre ligne regardez, vous devez en être content normalement oh elle m'a pris qu'une bouteille d'huile la radine il faut rendre 3 euros 1, 2, 3 au revoir madame bon j'ai 25 produits largement je crois donc c'est pas la peine que j'en rachète d'autres aujourd'hui pour avoir des invendus sur les bras donc vous avez vu qu'au début c'est très 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 oh mais vas-y 93 oh là là les gars ils font de la monnaie chez moi bon heureusement donc le vrai métier n'a rien de passionnant ni inagréable et là on vit un peu les mêmes sensations parce qu'en fait je peux rien aller faire d'autre tant que je n'ai pas un caissier qui fait ce travail là à ma place oh merci monsieur oh là là mais vous avez de l'argent je vois que vous travaillez dans l'atome ça tombe bien l'atome de sa voix évidemment en plus le montant exact monsieur est un seigneur monsieur aura droit à un sourire à chaque fois qu'il viendra donc mis à part des toutes petites pauses voilà et bien les gens défilent en fait et plus j'aurai de marchandises et plus j'aurai d'étagères ou de meubles réfrigérés et bien plus j'aurai de clients et là ça deviendra impossible à gérer ah oui c'est trop cher madame c'est trop cher c'est comme ça c'est la vie c'est le coût de la vie c'est la faute à l'Ukraine à Poutine à tout ça voilà de toute façon si vous avez encore de l'argent pour acheter de l'huile c'est que tout va bien bon on fera un test à un moment on laissera les clients s'accumuler et on verra on verra s'ils partent les uns après les autres en râlant ce qui va faire de la mauvaise publicité à ma boutique et déjà les prix chers les prix chers que j'ai choisis et bien ça va pas forcément faire venir plus de monde allez faisons du bénéfice et après on pourra se permettre de faire la charité et on baissera les prix ah oui je crois que les oeufs j'ai vraiment exagéré bon ils prennent toujours quelque chose quand même ils pourraient partir et se barrer direct lui pas de monnaie à lui rend et vous voyez qu'il y a déjà une petite dame donc si on veut vraiment servir tout le monde sans perdre de temps et bien voilà on peut pas tellement faire autre chose alors tu vas attendre que j'aille mettre la lumière parce que là on y voit plus rien du tout je reviens à mon poste de combat et monsieur veut des oeufs très bien je dois rendre 17 tac 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 et voilà il est 18h40 et on ferme à 21h donc j'ai encore le temps oui t'as raison le pain à droite était mieux que le pain qui était à gauche pas de soucis je connais ça et pas de monnaie alors au fur et à mesure il y a peut-être des boutons d'autres emplacements qui servent ce qui est sûr c'est qu'on peut acheter après une deuxième caisse et on peut engager des caissiers les gens sont pressés ah monsieur est un excellent client une nouvelle fois c'est confirmé et voilà le rendu de monnaie voilà bon grosso modo c'est ça le jeu c'est ça le jeu et si je ne suis pas en train d'enchaîner les clients à la caisse je suis en train de faire des commandes à la chaîne et je suis en train de remplir les rayons à la chaîne c'est ça le jeu c'est ça le jeu et il n'y a rien d'autre je vous le dis direct sauf qu'évidemment quand on est débarrassé de la caisse ah il n'était pas content ah oui il n'y avait plus deux il n'y avait plus deux 7,50 toc et voilà ah bah j'avais pas 25 j'avais pas 25 trucs bon de toute façon c'est la fin de la journée il est 9h non mais madame 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 c'est fermé il n'y a plus rien madame vous sortez s'il vous plaît la pauvre dame la pauvre dame bon désolé madame j'essaierai de faire mieux demain alors on est fermé et voilà et là je ne peux plus faire de commandes pour demain c'est dommage mais c'est pas grave on va déclarer que la journée est terminée bon vous voyez le truc alors faisons le bilan des clients satisfaits 14 des produits non trouvés 2 bon ça c'est dommage et les produits considérés comme trop chers 6 ça il va falloir que je baisse un petit peu ça short change 0 donc a priori je ne me suis pas trompé dans le rendu de monnaie et j'ai fait 23 clients j'ai gagné des points j'ai fait 180 de chiffre d'affaires mais j'ai dépensé 103 56 en fourniture donc je n'ai fait que 76 44 de bénéfices allez on va commencer la nouvelle journée et je vais recevoir des factures voilà il faut les payer avant la date limite où elles seront payées automatiquement le plus il y a d'appareils électriques le plus les plus élevés seront les factures et bien oui parce qu'il n'y a pas que la lumière il va y avoir ce que je dois acheter à un moment ou à un autre à savoir les réfrigérateurs et oui donc voilà bon heureusement comme vous avez vu à nouveau il fait toujours beau à mon cuque et dans mon cuque même on peut le dire et il est 8h du matin et j'ai le temps d'aller m'organiser bon alors vous avez vu que je ne suis pas encore arrivé à 25 et que donc j'avais commandé 4 cartons et que ça ne m'a pas fait mes 25 checkouts mes 25 passages en caisse pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui prennent plusieurs choses allez on va revoir tout ça est-ce que je peux acheter une licence pour l'instant est-ce que je peux acheter une licence qui me permettrait d'avoir plus de produits à disposition il faut avoir le niveau 3 je ne suis pas encore au niveau 3 on ne va pas faire ça on va fermer ici et on va donc aller racheter des choses comme ça bon les oeufs bio ont l'air d'être très demandés donc je vais en refaire euh non c'est déjà mis il faut que j'ajoute au panier donc j'ajoute au panier mais je vais baisser un petit peu le prix euh je vais essayer quoi aujourd'hui je vais essayer les céréales tiens voilà ça ça doit être pas mal et à la place de l'huile et le pan allez on va reprendre du pan et là je vais pouvoir acheter plus de choses là ah mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que j'achète un réfrigérateur ah mais peut-être pas encore puisque je n'ai rien à mettre dedans pour le moment euh ça serait dommage je vais faire du bénéfice encore pour l'instant et ben écoutez je vais racheter de l'huile quand même alors euh voilà est-ce que je vais pas garder un petit peu de côté est-ce que je vais pas garder une petite marge de bénéfice un peu allez j'achète emballer ses pesées je sors et je vais aller chercher ça joyeusement ça c'est le meilleur moment du matin ah c'est ce que je préférerais faire les rayons mettre en rayon les différents éléments voilà je vais remettre mon huile au même endroit voilà direct bon grosso modo après quand le jeu avance comme on a de plus en plus d'étagères etc c'est ce que je préfère faire moi c'est ce que je préfère faire dans la réalité et c'est ce qu'on fait beaucoup dans le jeu après le temps d'engager un caissier comme je vous dis ça c'est le pain on va le remettre ici allez hop bon les gens arrivaient à tout attraper donc il n'y a pas de soucis voilà on a mis le pain sur ce côté là ici ah les céréales alors les céréales on va les mettre à côté génial déjà un produit de plus je me sens comme un patron prêt à rentrer au CAC 40 et les oeufs on va les remettre là je ne sais pas pourquoi j'ai fait comme ça ne me demandez pas c'est mon kiff bon allez donc cette fois-ci je vais essayer de rester dans les prix du marché voilà donc le prix du marché c'est 2,61 donc on va mettre allez on va être sympa on va mettre 2,60 pour faire venir les gens voilà ok ça fait un bon profit quand même ensuite l'huile bon l'huile personne c'est trop plein de l'huile néanmoins c'est 6,67 donc on va mettre 6,70 histoire de ne pas faire des sommes trop dingues quand même parce que bon déjà c'est chaud ensuite mon bread à 2,38 peut-être le baisser un petit peu on va le mettre à 2,40 voilà ça fait quand même encore un sacré bon profit et les céréales elles sont à combien le prix du marché est à 6,38 et ben on va les mettre à 6,40 voilà juste un tout petit peu un tout petit peu au dessus du prix du marché tellement qu'ils vont même pas s'en rendre compte voilà bon je vais faire des bénéf et je pense qu'en cours de journée je pourrais refaire une commande s'il y a beaucoup de choses de parties je me demande s'il ne faudrait pas mieux que j'en fasse une maintenant avec un autre produit peut-être que je n'ai pas fait encore allez finalement pendant que j'ai le temps un truc des pâtes ah oui qu'il y a des pâtes ça serait bien des pâtes ça va nous faire combien ça allez j'achète des pâtes aussi ça va être cher parce que le frigo il est à 125 le frigo simple ça va être un peu compliqué bon vous voyez le jeu vous avez compris au bout d'un moment tout s'accélère encore plus là je prends le temps d'expliquer mais vous imaginez quoi au bout d'un moment c'est hyper stressant est-ce que j'ai une facture qui est tombée non pas de facture bon allez aujourd'hui je vais essayer de monter au niveau suivant je vais aller installer les pâtes à un endroit où je n'ai rien mis bah tiens je vais les mettre en dessous de l'huile c'est bon ok et surtout prévoir le prix alors le prix du marché c'est 97 et bah là je vais être sympa je vais mettre 4.15 peut-être 4.10 carrément bon voilà et bah écoutez on est prêt on est prêt à commencer notre deuxième journée qui sera notre premier ou notre première cliente je m'installe à mon poste je regarde mes beaux étalages mes beaux rayonnages je suis tout fier de moi alors je pense que les gens seront contents aujourd'hui parce qu'il y a du choix les prix sont raisonnables certains ont même baissé et si je fais des bénéfices et bien à un moment j'irai acheter autre chose et puis peut-être que tout à l'heure on fera ce que j'ai dit c'est à dire laisser les gens attendre un maximum oh bah dites donc monsieur merci beaucoup alors il faut lui rendre 88.70 bien sûr 70 80 85 et 70 centimes 50 10 10 et voilà ah bah dites dedans ça c'est tout de suite autre chose comme rendu de monnaie donc évidemment s'ils sont 15 à attendre derrière pas sûr qu'ils restent jusqu'au bout oh la journée commence bien voilà et l'argent entre et l'argent coule à flot c'est le ruissellement ma petite entreprise ne connait pas la crise mon cuque m'appartient je suis le nouveau nabab de mon cuque 1.80 merci monsieur bah quoi c'est bon ok ils ont faim ce matin 4.60 1.2.3.4 4.50 4.60 c'est bon important de pas se tromper dans le rendu de monnaie je me souviens nous quand on était à la caisse moi et les collègues au tout début des années 90 et bien nos performances en la matière étaient affichées dans le couloir où tout le monde passait les jours où on s'était gouré même d'un centime de rendu de monnaie en plus ou en moins et bien c'était affiché dans le couloir et donc tout le monde pouvait regarder ses erreurs éventuelles et les erreurs des autres voilà on était affiché à côté de la pointeuse que de bons souvenirs bon pour l'instant je l'ai scoulé il y a de tout encore je recommanderai après Big Jim aime les Chocapic très bien ah une de mes clientes préférées est de retour je sais pas si c'est le string ou le tramp stamp au bas du dos 15,90 pipi bidou pou dou 1,2,3,4 voilà je ne me trompe jamais c'est le tramp le tramp stamp très bien alors il y a encore de tout il y a encore de tout donc j'attends il est 13h30 vous voyez que si je ne veux pas les faire attendre je n'ai pas tellement le temps d'aller faire autre chose entre temps mais est-ce qu'on peut les faire attendre longtemps c'est toute la question 1,2,3,4 et 25 30 et 40 alors ah il faut que je recommande du pain c'est maintenant du bread non mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais là moi non vite ça sonne il y a des gens vite du pain on ajoute on paye vite non non qu'est-ce que je fais on achète j'arrive 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 madame 10 centimes ça va elle m'a attendu il faut que j'aille il faut que j'aille récupérer allez vite je me dégage je retourne à ma caisse c'est bon le jeu qui repose pas du tout vous savez le jeu qui c'est qui va se détendre avec ça c'est rigolo c'est addictif mais bonjour le stress voilà vous voyez c'est tout ce qu'on a il y avait déjà deux personnes à la caisse c'est tout ce qu'on a le temps de faire il va plus y avoir de pâtes il faut que je recommande des pâtes 13-30 1 2 3 8 il faut que j'aille des pâtes des pâtes mais des panzani allez vite j'ai commandé des pâtes j'arrive monsieur j'arrive zéro oh elle me sonne en plus tu crois pas que t'exagères un peu là j'empile les cartons j'arrive madame bon en fait ça allait il faut que j'allume la lumière on voit plus rien l'enfer de jouer l'enfer de jouer avec le clavier souris voilà ah c'est tout de suite mieux quand même merci madame d'acheter autant je prends votre argent 30 centimes d'accord et voilà 3 bouteilles d'huile à dire 29,90 bah oui surtout bien sûr à 25 1,2,3,4 50 1,2,3,4 normalement c'est bon voilà il est quelle heure ? bientôt 7h30 vite il faut que je vende ah ça y est je vais pouvoir acheter une licence très bien et avoir encore plus de produits on rend 4,60 c'est passionnant 1,2,3,4 on ne peut plus s'arrêter quand on commence demandez à toutes les personnes qui l'ont fait en stream ces derniers jours vous allez être épaté il y en a qui voulaient y jouer une heure deux heures et qui se sont retrouvés avec 4 heures à la suite bon bah je l'ai plutôt bien géré il n'y a plus de céréales ah bah là il est trop tard à cette heure-ci allez dernier client vite 42,80 bah tu t'emmerdes pas toi 42,80 50 25 et 5 c'est bon on y va c'est fini la journée est finie c'est fermé c'est fermé on veut plus personne je vais mettre les cartons à la poubelle pour que ça fasse plus net non casse-toi madame c'est fermé voilà merci ça va j'ai assez donné bon j'aimerais bien vous montrer l'achat de licence et puis peut-être encore un truc ou deux comme je le disais tout à l'heure bon j'ai fait des bénéfices ça c'est cool maintenant donc je n'ai pas l'argent pour acheter à la fois le frigo et la licence donc je vais commencer par la licence est-ce qu'on peut l'acheter maintenant ah voilà c'est bon super ça je peux le faire maintenant donc qu'est-ce que j'ai comme nouveau produit on va en profiter pour regarder ça j'ai du lait alors il est probablement réfrigéré voilà fridge c'est marqué frigo pareil pour la bouteille d'eau c'est dommage le beurre de cacahuète du café des bonbons et du gâteau très bien bon et bien voilà ce que je vais pouvoir commander demain je ne peux pas commander maintenant donc alors les clients satisfaits toujours 23 pour l'instant je n'ai pas plus de clients aucun produit non trouvé aucun produit trouvé trop cher pas de problème de monnaie 256 de chiffre d'affaires et oui le profit pour l'instant le profit comme j'ai acheté la licence aujourd'hui le profit je l'ai déjà réinvesti on va commencer la nouvelle journée regardez tous mes petits paquets c'est merveilleux alors ça c'est quoi c'est du gâteau c'est du papier c'est du savane de papy brossard et bien on va les mettre on va les mettre ici on va tous les mettre ici voilà c'est bon ok voilà ensuite qu'est-ce que c'est ça c'est mes oeufs bio ok mes oeufs bio on va tous les mettre là d'accord on se prend vite au jeu parce que pour le coup l'organisation la prévision les commandes c'est vachement fun en fait et l'installation moi j'adorais ça j'adorais ça quand je m'occupais de quand je m'occupais de bien présenter les rayonnages et de les garnir au maximum j'avoue que je réalisais des bonnes journées le patron il était content allez hop les bons becs et oui j'étais un esclave du capitalisme oui c'est pas mal et c'est tout surtout pour l'instant donc j'aimerais bien acheter le réfrigérateur au terme de cette journée alors est-ce qu'il faut que je paye est-ce qu'il faut que je paye une facture mince une facture ça va il faut que je la paye avant le sixième jour donc on est le troisième mais par contre je peux la payer dès maintenant oh il y a le il y a le le loyer le loyer avant le jour 6 bon écoutez on va se débarrasser déjà de bon le loyer le loyer en premier voilà ça c'est fait donc ça je suppose qu'aussi on va pas tarder à avoir l'électricité un de ces quatre bon il est temps d'ouvrir pour cette troisième journée et après on verra ce qu'on peut faire voilà bon voilà on commencera la quatrième journée pour voir un petit peu ce que ça donne et installer quelque chose de nouveau et puis je pense que ça ira je pense que vous avez compris le point principe il y a plein de vidéos plein de lives plein de let's play là dessus depuis trois jours on pouvait aller voir celui que le joueur du grenier a fait par exemple dimanche après-midi et il n'arrivait pas à décrocher il avait tout meublé il y en avait partout des étagères et des réfrigérateurs et il n'arrêtait pas de commander de remplir de commander de remplir il avait un caissier et il n'arrivait pas à décrocher c'était vraiment amusant le prologue est gratuit sur Steam si vous voulez vous amuser et bien surtout n'hésitez pas mais tous ceux qui comme moi l'ont fait dans la vraie vie ou le font encore aujourd'hui qui savent que c'est pas si rigolo parfois et même souvent notamment à cause des petits chefs comme toujours d'ailleurs les capots qui poussent derrière pour aller toujours plus vite oh non j'ai pas mis les prix j'ai pas mis les prix non et y'a personne qui me l'a dit putain j'ai pas mis les prix non c'est la catastrophe mais de quoi j'ai pas mis de quoi j'ai pas mis les prix ah les nouveaux les nouveaux alors le prix du marché c'est voilà on va mettre 3 les bons becs le prix du marché c'est 3,78 donc on va mettre 3,70 voilà et le reste je l'avais déjà mis bon alors une petite file d'attente et bah écoutez c'est le moment on va tester vous êtes d'accord tant pis pour moi on va tester ça fait déjà 5 minutes qu'ils attendent est-ce qu'ils vont partir ? est-ce que c'est prévu qu'ils partent ? on va attendre encore bonjour les bugs les bugs de collision bon écoutez ils partent pas apparemment donc ah y'a quelqu'un qui se plaint y'a quelqu'un qui se plaint alors monsieur 17,10 y'a quand même quelqu'un qui était pas content ils sont pas partis mais ils trouvaient que c'était trop long peut-être qu'ils seraient partis quand même au bout d'un moment j'ai peut-être pas attendu assez longtemps le prix des pâtes vite est-ce qu'il est toujours bien le prix des pâtes ? profit 1,65 ok ça marche on va chercher le deuxième paquet ça y'est c'est le stress c'est le coup de feu c'est les oeufs voilà les oeufs c'est bon je me débarrasse de ça voilà je vais à ma caisse et ça sera bon pour aujourd'hui le jeu vidéo c'est pour se reposer c'est pour se détendre c'est pour se faire plaisir merci madame prenez-moi autre chose monsieur là 17 vite vite une dernière personne une dernière personne vite monsieur vite parce qu'après c'est fermé ah un client de plus un produit non trouvé voilà tout ça ça va ce qui va pas c'est les dépenses ce qui va pas c'est les dépenses obligatoires les dépenses contraintes le peanut butter le beurre de cacahuète vient de monter le prix mondial le prix du marché vient d'augmenter on s'en fout allez allez on va acheter le friou allez allez on achète le friou on se le fait livrer déjà c'est parti on va en profiter pour payer et oh encore punaise ah oh c'est dur oh c'est lourd oh c'est lourd oh c'est lourd oh c'est lourd tiens vous allez l'installer là voilà ça je préfère bon ça sera joli mais pour l'instant je ne peux pas acheter de quoi la remplir donc voilà écoutez on commence la journée et puis l'objectif ça sera d'acheter et de finir en beauté en remplissant ça et en payant toutes nos dettes allons commander de l'eau produit des bouteilles d'eau parce que c'est pas cher voilà on va commander ça déjà acheter on va aller les chercher après 6 6 6 60 je vais aller chercher l'eau et pour la première fois on va placer de la marchandise à l'intérieur alors j'ai vite on va mettre le prix prix 3 30 allez 3 30 ça sera parfait voilà on m'attend à la caisse donc je vais aller jeter mes cartons il y a une dame cachette encore quelque chose donc je vais en profiter je pense qu'elle ne va pas se barrer avec oui bah oui je suis content qu'elle me sonne 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 de la thune de la thune bon ah seulement 22 clients satisfaits 2 produits non trouvés je suis au milieu du niveau combien là maintenant 5 j'ai 103 balles et il faut agrandir alors comment est-ce que j'agrandis le comment est-ce que j'agrandis le magasin growth 150 et qu'est-ce qu'on a avec ça agrandir de 4 mètres sur 4 ah et ça ne coûte que 150 bon je ferais mieux pour l'instant d'acheter bon par contre c'est pour ça que Fred avait pu le faire c'est que lui il avait acheté la version totale on ne peut pas engager de caissier quoi encore encore du loyer à payer mais c'est tous les jours le loyer à payer je paye tant pis je paye c'est plus important pas de dette les dettes c'est pas bien on laisse tomber ça va être une journée de merde et bien voilà début de la quatrième journée on va se quitter là dessus pour cette vidéo des 500 abonnés et plus si affinités voilà bon la voie de l'enrichissement est un éternel recommencement je ne sais pas si j'y serais arrivé j'ai commandé plusieurs types de marchandises j'ai acheté un réfrigérateur bon voilà pour le prologue je ne sais pas si on pourrait faire de toute façon beaucoup plus de choses et puis voilà 39,40 non 39,60 pardon où est-je la tête et je vais encore vous remercier pour tout les viewers et les abonnés et oui il n'y a pas de peanut butter et bien oui et bien oui je n'ai pas de quoi acheter tous les produits je m'installe moi madame je m'installe et je vous dis à la prochaine notamment pour des lives dès que la fibre sera revenue allez ciao